Je vous ai prêté à passer à table. Nous allons maintenant dans la vallée du Cher, où plusieurs communes ont eu la désagréable surprise de voir se multiplier les dépôts sauvages d'ordures. Pourquoi ? Eh bien, pour contourner les nouvelles et strictes règles de collecte des poubelles. Les explications de Dominique. Des déchets sauvages dans la vallée du Cher, triste constat. C'est peut-être une des conséquences de la mise en place depuis deux ans de poubelles à puce électronique. Un tri sélectif facturé au forfait a raison d'un enlèvement par mois insuffisant pour certains usagers. Dans le forfait, il est prévu un enlèvement par mois. Donc, si les gens n'arrivent pas à tenir quatre semaines, ils vont payer en plus. Donc, tout ce qui dépasse les quatre semaines, ils les mettent ailleurs, y compris d'ailleurs dans les poubelles d'autres gens. Pour les responsables du système, le bilan est plutôt satisfaisant et répond aux objectifs définis. On s'aperçoit que le taux de présentation est d'environ 14 levées pour chacun des foyers. Par an. Par an. Ce qui veut dire qu'on est très proche des 12 levées que nous avions fixées pour être dans un forfait. Et que une ou deux, voire trois levées en plus, c'est très obsolète dans le prix de la redevance des ordures ménagères. Résultat, 5 000 tonnes d'ordures ménagères en moins et 2 000 tonnes en plus d'emballages triés. Mais la facture peut augmenter à raison de 2,65 euros pour une collecte supplémentaire de 120 litres. On a dit aux gens, mais triez, triez, vous paierez moins cher. Et puis, on s'aperçoit que les gens font de plus en plus de travail, mais ils ne payent pas moins cher. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, je pense que les gens baissent les bras. 100 tonnes de déchets se retrouvent donc dans la nature et font déborder des poubelles publiques. Toujours anonyme et gratuit. Cette histoire étonnante, maintenant, c'est...